bonjour tout le monde bienvenue si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner parce que je pose tous les deux jours une vidéo donc aujourd'hui je vous propose de nettoyer votre chaussure en dents avec des produits vraiment écologique que vous allez voir donc vous pouvez aussi bien sûr le faire avec votre veste votre sac à main ou des petites boutines donc si vous étaient prêtes à jeter votre chaussure ou sac à main n'hésitez pas parce que j'ai vraiment une bonne astuce pour ça donc le dents en fait il prend de la pluie il observe beaucoup l'eau aussi quand il ya une tâche bon en général elle part pas ou bien même une tâche de vin et tout ça donc je vous dis pour ces tâches restez avec moi parce que j'ai vraiment l'astuce idéale pour enlever tous ces tâches donc pour les lacets si vous avez des lacets aussi en dents ça arrive vous faites la même chose et si c'est des lacets en dessus comme les miens vous mettez dans la machine à laver et vous allez voir que les lacets vont sortir en tact donc les chaussures de mon mari bien sûr ils sont vraiment sale 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 c'est la première fois cela que je lave et donc je vais vous dire quel produit on a besoin donc tout d'abord il faudra mettre des gants pour protéger votre main parce qu'on va nettoyer avec de vinaigre on a besoin donc tout simplement un gomme que vous utilisez pour effacer et donc on a besoin une brosse vous pouvez aussi utiliser une brosse à dents donc vous avez une brosse assez dure vous utilisez et on a besoin après une éponge et de vinaigre que vous utilisez pour votre maison alimentaire et donc moi j'utilise toujours une chaussette perdu et en préférant je le prends blanc comme ça je vois vraiment les saletés qui rentrent et donc je pouvais aussi utiliser un chiffon microfibre ça fait aussi bien l'affaire oui j'ai oublié d'abord il faut enlever les lacets donc on va enlever les lacets et donc je voulais aussi vous dire pour rapport à les chaussures en fait ça arrive qu'on a un petit accident donc ça arrive qu'il ya un petit l'huile qui coule dessus ou bien de vin ça peut être un peu de tout quoi mais les choses qui s'enlèvent pas c'est très difficile vous allez prendre une simplement une petite essuie petite mouchoir et vous allez enlever en fait le l'huile qui est à l'intérieur et après vous allez gommer dessus et la tâche elle va partir en général on a pas de vinaigre au bureau donc vous pouvez toujours faire ça comme ça et vous allez voir que ça va un peu partir mais quand c'est pas parti vous rentrez et vous faites le vinaigre et vous laissez après sécher l'huile ou bien le vin qui a coulé dessus comme vous avez vu j'ai pris un peu de vinaigre j'ai mis sur la chaussette j'ai frotté 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 et comme vous avez vu il ya beaucoup de saleté vraiment en plus j'ai même pas cru que ça allait être sale je pensais que c'était juste de tasse mais en fait c'était de saleté et donc voilà vraiment vraiment il faut frotter frotté frotté et faut pas oublier aussi de mettre assez de vinaigre pas avoir peur ça va rien faire par la suite vous prenez une éponge et donc là aussi avec votre éponge vous allez mettre un peu de vinaigre là c'est vraiment pour bien 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 enlever les saletés et donc qu'est ce que je voulais vous dire aussi si vous voulez vous pouvez utiliser une brosse à dents pour faire sur le côté oui pouvez mettre combien vous voulez ça va rien faire à votre chaussure faut pas avoir peur petit conseil aussi c'est par exemple vous avez marché dans la pluie dans la neige donc essayer de toujours prendre un petit papier et donc bien enlever l'eau quand vous rentrez comme ça en fait elle va pas changer de couleur parce qu'elle va changer de couleur si vous le laisser trop longtemps oui même quand c'est l'eau elle va abîmer donc faisiez attention parce que la coloration elle part vite fait pour rapport à la teinture aussi ne faites pas la teinture sur votre chaussure de dents je vous déconseille ça va faire vraiment une autre forme de couleur donc voilà regardez moi j'ai terminé je vais juste encore faire les coins où je vois un peu plus de saleté là je vais un peu frotter un peu plus vous pouvez aussi faire avec le brosse à dents donc si vous n'avez pas une brosse adaptée vous pouvez aussi utiliser lima l'ongle donc le côté un peu plus dur et là vous brossez avec et donc bien sûr vous pourrez plus l'utiliser c'est vraiment pour jeter après par la suite donc pour bien nettoyer votre chaussure naturellement donc vos chaussures elle a beaucoup de tâches et il ya des couleurs qui disparaît donc en fait le vinaigre blanc elle est très très bien je vous le conseille pour pour les chaussures vraiment très bien aussi un petit conseil que vous pouvez faire si maintenant vous n'avez pas vraiment des tâches vous pouvez bien nettoyer avec le talc donc vous mettez partout le talc et vous allez brosser partout et n'insistez pas d'ajouter beaucoup de talc vous pouvez également aussi utiliser un gomme donc c'est très bien pour les traces ou les marques et que vous n'arrivez pas en v bien sûr il faudra rester appuyé jusque sa part ça prend quand même quelques temps mais si par exemple vous voulez pas mouiller votre chaussure c'est une bonne option aussi donc de ma part je vous dis franchement moi ça fait cinq minutes que je frotte c'est parti un peu dans quelques endroits surtout devant mais moi mon préférence est quand même avec le vinaigre il n'y a pas mieux et laisser reposer dans le soleil si vous n'avez pas de soleil vous pouvez le mettre quelque part à l'endroit où c'est bien chaud pourquoi pas le mettre sur un ventilateur donc moi je trouve ça vraiment la meilleure option et vous allez voir que ça marche vraiment vraiment bien donc je voulais aussi vous dire pour rapport à le talc que j'ai dit là tout de suite vous pouvez le faire et donc vous laisser le talc dessus vous frotter frotter avec une brosse une brosse à dents aussi et vous laisser bien sûr toute la nuit bien agir et quand vous allez enlever tout le talc vous allez prendre un essuie qui est bien sec et là vous allez frotter et tout le talc bien sûr il va disparaître et normalement les tâches aussi qu'est ce que vous pouvez aussi faire bon j'ai jamais testé mais c'est pas mal comme idée vous pouvez le mettre dans un spray et mettre en fait sur l'éponge ou bien une chaussette perdu comme moi et là vous vous mettez parce que la bouteille c'est vrai qu'il ya beaucoup qui sort de là mais pour moi je trouve que c'est bien parce qu'il faut beaucoup beaucoup mettre du vinaigre et c'est avec ça que les tâches ils vont s'en sortir et donc si par exemple vous avez une dents en fait en blanc vous pouvez bien d'abord faire avec la gomme et après vous faites avec le vinaigre regardez d'abord parce que le blanc c'est toujours un peu délicat et donc comme vous voyez ici avec la brosse à dents regardez c'est très très facile vous devez pas avoir des matériels qui coûte cher vous avez tout ça à la maison voilà une brosse à ongles on a tout ça voilà brosse à dents vinaigre on a ça à la maison une gomme on a ça donc voilà c'est vraiment des produits qu'on a à la maison j'essaie de toujours trouver les astuces comme ça vous devez pas payer et mettre beaucoup d'argent pour rien du tout après avoir séché donc j'ai repris les chaussures regardez moi ça vraiment le résultat il est au top donc il ya beaucoup de tâches qui sont disparus vraiment je suis vraiment très très contente j'ai laissé sécher on va dire dix minutes ça sèche très très vite bon je laissais dans le soleil je vais quand même vous montrer comment c'était avant regardez moi ça vraiment elle était vraiment sale il ya beaucoup de tâches qui sont partis vraiment impressionnant donc voilà moi ma méthode avec le vinaigre c'est la meilleure de choses il faut frotter 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 mais après vous avez un très bon résultat donc voilà moi je suis vraiment content j'espère que vous aussi vous allez le faire regardez moi ça qui est là ma copine elle profite donc voilà j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros gros bisous bye bye salut salut